L'UFIP est le syndicat professionnel des industries pétrolières. Nous avons une quarantaine d'adhérents qui participent aux activités de l'exploration-production en France, du raffinage de produits pétroliers et de la distribution en France. La douane est un intervencuteur essentiel parce que vous n'ignorez pas que les carburants pétroliers sont taxés à hauteur de plus de 50%. C'est la douane qui perçoit l'ensemble des taxes et redevances sur les produits pétroliers. L'activité douanière est très étroitement impliquée à notre activité. Comme je le faisais remarquer en introduction de ma présentation aujourd'hui, quand j'ai débuté en raffinerie il y a fort longtemps maintenant, les deux premières choses qu'on m'a expliquées, c'est premièrement la sécurité fondamentale en raffinerie et la deuxième chose, c'est ici nous travaillons sous douane. Il y a ici la barrière douanière et il faut être extrêmement vigilant sur le respect de cette barrière douanière. Donc nous fréquentions très régulièrement les douaniers dans notre activité en raffinerie et donc la douane est très étroitement impliquée à toutes nos activités, que ce soit en raffinerie ou en dépôt pétrolier. On a d'abord de bonnes relations, nous travaillons tellement étroitement, nous considérions en raffinerie les douaniers comme les collègues. On sait que c'est des douaniers mais ils défendent nos activités, nous travaillons donc de manière très étroite. Ceci étant, la douane et la perception des redevances est quelque chose de très complexe. Les réglementations douanières sont très complexes. Et donc la gestion de l'ensemble de ces réglementations parfois occasionne quelques difficultés d'interprétation, de gestion, etc. Donc ce que nous apprécions c'est l'effort de simplification qui est fait, que ce soit par la dématérialisation ou par la qualité des échanges que nous avons. Donc nous encourageons vivement les efforts de simplification. Nous en attendons plus, c'est-à-dire que nous espérons que les simplifications continuent. Les consommations de produits pétroliers sont appelées à baisser, c'est une volonté politique. La loi de transition énergétique en France a introduit un objectif de réduction de 30% de la consommation d'énergie fossile. Le pétrole sera peut-être amené à être réduit encore plus. J'ai rappelé quelques chiffres. Dans les années 70, un peu plus de 100 millions de tonnes. En 1985, 75 millions de tonnes qui a continué d'augmenter, qui est redescendu. Nous sommes redescendus au niveau de 85 à 75 millions de tonnes. Et les perspectives de moins de 30% nous amèneraient autour de 50 millions de tonnes. C'est-à-dire une réduction par deux. Avec une poursuite de réduction qui va se continuer. Ce qui veut dire qu'il faut être très vigilant que la structure des douanes, de même que nos capacités de production et de distribution de produits pétroliers, s'adaptent à cette baisse de consommation. Il faut que la structure des douanes et le poids des prélèvements s'adaptent également à cette baisse. Je parle du coût de collecte. Quand je parle du coût de collecte, il doit également s'adapter à cette baisse des consommations. Nous prenons en compte cette évolution des consommations et qu'elle adapte ces structures en poursuivant la simplification et en réduisant constamment les coûts de collecte. Je crois qu'on a eu une très bonne journée. C'était une excellente initiative. Ça ne s'est jamais produit. Donc je crois que nous travaillons très étroitement ensemble. Il est très important que nous puissions nous parler dans un cadre détendu ou même si on a un peu traité de nos affaires de boutique, des affaires très concrètes, mais il faut aussi les exprimer. Je pense qu'établir ce type de relation, c'est très positif et qu'il faut absolument continuer. Donc je remercie beaucoup la douane d'avoir pris cette initiative et je serai heureuse de m'associer à d'autres événements de la même nature.